... Voilà, le même problème chaque jour. Une outil ne d'arriver pas à son terme. À son terme. C'est terrible. Il y a quelques jours, ça arrivait à son terme. Alors, on reçoit Ariane. Ariane Agono, bienvenue. Alors, Ariane, qu'est-ce qui te définit ? C'est la règle des 4 P. Premièrement, productive, extrêmement, parce que tu es toujours studieuse. Mais surtout, le partage, le perfectionnement est ta passion pour le coaching. Le partage, parce que ce n'est pas toujours l'aimant. Ou le plat de riz que tu partages, ce sont tes connaissances. Le perfectionnement, parce que tu n'as jamais cessé d'apprendre. Et puis, ta passion pour le coaching, que tu n'as jamais cessé de développer. Tu te définis très souvent comme étant people-centric, consumer-centric, result-centric. Et pour te définir, il va commencer par dire que quand on dit productive et studieuse, on parle quand même de quelqu'un qui a étudié dans l'une des 5 meilleures business schools de France. Oui, parce que tu étais à l'école des autres études commerciales du Nord, à Lille. De très bonnes études qui t'ont ouvert la porte au meilleur, en tout cas au top niveau. Tu as passé 17 années dans le recrutement IT, pour dire que c'est rigoureux, c'est extrêmement rigoureux, parce qu'il faut toujours la veille informatique, toujours être à jour, mais également dans le management. Et avec tout ce que tu as acquis et construit en 17 ans, tu n'as pas osé, tu n'as pas eu peur de te jeter dans le vide, celui de la reconversion et de la reconstruction. Alors, tu as étudié en France, mais tu vas t'orienter vers un domaine qui est complètement nouveau, et dont on n'est pas sûr même de l'avenir à l'époque, mais qui est aujourd'hui placé au centre du développement de beaucoup d'entreprises, le Scrum. Alors, même ceux qui ont fait l'informatique ne sont pas sûrs de comprendre. Le framework, le développement d'applications, le cadre de travail holistique et itératif, on ne sait pas, mais il n'y a que, tu as étudié là-dedans, et tu es Scrum Master, et finalement, de toi, justement, une coach formatrice agile. Tu accompagnes des entreprises désormais en leur développement digital, et oui, tu développes des applications, tu les apprends, tu développes des applications en créant un cadre de travail qui permet justement de changer la façon de voir des choses, et une application effective qui permet aux entreprises de migrer complètement, parce que ce n'est pas l'ordinateur ou l'application qui fera tout, ce sont d'abord les machines, c'est d'abord les prises de décision des humains qui changent les choses. Sur Internet, tu es une véritable icône de la reconversion, et c'est ce que tu partages principalement sur la toile, ces éléments clés qui permettraient, avec l'audace et le travail en continu, de faire de notre Cameroun, de notre Afrique, peut-être, la terre promise de l'informatique, avec l'IA qui arrive. C'est un bonheur de te recevoir, enfin, parce que je te regarde souvent sur Internet, hein. Bienvenue, Ariane. Eh oui, Ariane est notre invitée ce soir. On va parler de choses que nous ne connaissons pas tous. Ah, ça va être chaud, hein. En tout cas, Ariane, merci d'être là. Merci à vous. On va quand même marquer un petit temps, hein, pour te mettre en condition. On regarde un peu les images. Merci.